Dans ce module d'entraînement, vous allez apprendre les bases de la conduite d'une locomotive à vapeur. Vous conduirez cette locomotive à vapeur Stainer Class 8F. Lorsque vous êtes prêt, montez sur le marche-pied. Asseyez-vous à la place du conducteur. Préparons la locomotive pour le départ. Placez l'inverseur en position marche-avant. Lors du départ, vous aurez besoin de toute la puissance disponible. Cette locomotive possède des freins combinés qui contrôlent les freins à vapeur et à vide. Les freins à vapeur ne concernent que la locomotive, alors que les freins à vide concernent le reste du train lorsqu'il en est équipé. Les freins sont desserrés lorsqu'un vide est créé. Le conducteur peut utiliser le levier de frein pour supprimer le vide, ce qui commencera à activer les freins. Afin de créer un vide, vous devez utiliser les éjecteurs. Le petit éjecteur doit rester ouvert lorsque le train est en marche. Le grand éjecteur peut servir à augmenter plus rapidement le vide après l'attelage ou un freinage important. Ouvrez les plongeurs pour évacuer l'eau qui s'y trouve après que la locomotive a été laissée à l'arrêt. Dans une locomotive à vapeur, le régulateur agit comme le manipulateur de traction. Il contrôle la quantité de vapeur à envoyer au cylindre. Appliquer trop de puissance trop tôt peut faire déraper les roues. N'augmentez donc pas la puissance brutalement. Nous prenons de la vitesse. Positionnez l'inverseur sur vitesse moyenne. Cela réduit la quantité de vapeur envoyée dans les cylindres et économise de l'énergie. Arrêtez-vous à l'emplacement indiqué. Utilisez les freins combinés pour appliquer une force de freinage et arrêter le train. N'augmentez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.